Bienvenue dans notre édition d'information. Actualité 1. Cobalt, or, minéraire, la Côte d'Ivoire à fond dans l'exploitation minière. Après la récente découverte de grands gisements d'or de classe mondiale, la Côte d'Ivoire trace ses pistes pour conquérir le marché des produits miniers. Le gouvernement vient d'accorder plusieurs séries de permis d'exploration de minéraires, dont le cobalt, l'or, mais aussi le chrome et les terres rares. Actualité 2. La Côte d'Ivoire se prépare à stopper les exportations de cacao non tracées vers l'Europe dès 2025. La question de traçabilité et de durabilité de la filière cacao ont fait l'objet de plusieurs tractations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ces dernières années. Abidjan, aux côtés de son allié ghanien, cherche surtout à répondre aux enjeux économiques et stratégiques pour protéger les revenus des cultivateurs. Actualité 3. Le Fonds d'Elios pour le climat, l'accès à l'énergie et la résilience connus sous le nom de CLIER a pour objectif de lever plus de 400 millions de dollars. Ce qui en ferait le plus grand fonds climatique axé sur l'Afrique. Ce fonds investira dans des entreprises africaines spécialisées dans les énergies vertes, dans le transport et l'agriculture, ainsi que dans le recyclage et l'utilisation efficace des ressources. Actualité 4. La promotrice de Wenubuti, Mme Aboucedé Sédobo, est désormais ambassadrice de Empower Global, une organisation engagée dans l'autonomisation des femmes. Leur mission est de promouvoir le leadership féminin, l'égalité des chances, le développement personnel, tout en accompagnant les femmes à relever les défis et à s'épanouir pleinement. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'actualité. On vous dit au revoir et à très bientôt.